Nous sommes à la fin des années 2016, début 2017. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, mais parce que je vous aime, je vais mettre la dose pour vous réveiller. Oui, car la France dort sous une fausse paix et sous une pluie d'objets matériels en tout genre. Depuis quelques années, le monde bouge, les pays musulmans s'agitent, les guerres éclatent, le terrorisme frappe, les démocraties sont secouées, bref, le temps est à l'orage. On aimerait tous savoir l'avenir du monde et en particulier celle de la France. Nous connaissons tous la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris et la description de la Sainte Vierge lors de l'apparition de 1830 correspond à la Vierge décrite dans l'Apocalypse. Ainsi, grandiose apparue au ciel, c'est une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Ce qui veut dire que depuis environ 200 ans, Marie combat le dragon. A Medjugorje, Notre Dame dit que ceux qui ont 50 ans en 2016 connaitront la victoire de Marie. Depuis les apparitions de Fatima en 1917, Marie essaye de réconcilier Dieu et le monde. Nos pays d'Europe et d'Amérique ne pouvaient pas retrouver le chemin de la prière et de Dieu car les erreurs de la Russie, non croyante, empêchaient le retour vers Dieu. La Russie a été consacrée au carrément de la culé de Marie et le communisme s'est effondré. En 1981, commençaient les apparitions de Medjugorje, continuation de Fatima où Marie explique qu'à la fin, elle aura la victoire. Et parce que les gens ont écouté et commencé à appliquer le message, un temps de paix et de prospérité sera accordé au monde pendant un siècle, environ 100 ans. Ce que l'on sait, c'est que Medjugorje est une école pour apprendre à prier avec le coeur. Marie cherche des apôtres pour évangéliser le monde, transmettre les messages, réconcilier le monde des dieux et révéler la vérité. Elle cherche à établir l'église de Marie qui prendra, je pense, le relais de l'église de Rome car l'église est le corps de Jésus. Et souvenez-vous, Jésus a été torturé et tué avant de ressusciter trois jours après. Concernant la France, elle mordra la poussière. A mon avis, on ne doit pas être très loin avant qu'elle crie vers Dieu et que Marie vienne la sauver. Je pense que pour que les français se rappellent de Dieu, il va falloir qu'ils aient très très peur. Mais cela ne durera pas très longtemps. Avec un peu de chance, on aura peut-être un bon président qui redressera la France. Je crois qu'il faut avoir confiance.